La chose qui nous est commune, la Guinée, elle nous appartient tous. Nous ne cesserons jamais de parler de cette Guinée. Parce qu'en tant que les choses ne sont pas réglées chez nous, on sera toujours des personnes misérables à travers le monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette bataille politique afin qu'il y ait changement de conditions de vie en République de Guinée. La Guinée, qui a longtemps été un peuple épris de justice et de paix. La Guinée, qui a longtemps été ce peuple assoiffé du progrès d'émergence et du développement. Nous sommes aujourd'hui à une phase très importante du changement de la République de Guinée. À une phase très importante de l'histoire de la Guinée. Et cette phase, nous devons l'écrire positivement et non négativement. Nous avons dit en Guinée que personne n'est au-dessus des lois. Personne n'est au-dessus des institutions de la République. Chers frères, compatriotes, compagnons de lutte. Avant d'entamer le dossier d'Alpha Condé et des 26 autres cadres qui ont servi avec lui, j'aimerais remercier encore une fois de plus Son Excellence, le bienfaiteur Antonio Soare. Antonio Soare, qui a pris en charge, c'est-à-dire l'entièreté des charges de soins de notre comédien, M. Koundoukou. Vous savez, il est malade. Il a fait une vidéo la fois dernière qui a été partagée largement sur les réseaux sociaux. Il a demandé de l'aide. Nous-mêmes, nous avons fait ce que nous avons pu. Nous avons appelé les personnes de bonne foi, les personnes de bonne volonté. Nous avons appelé les personnes placées haut en République de Guinée. Antonio Soare s'est décidé qu'au lieu que ça ne soit trop tard, avant qu'on ne fasse ces petites cotisations pour venir en aide de notre très cher frère Koundoukou, le comédien guinéen, en tenu aux soirées, le bienfaiteur, le patriote, le nationaliste. C'est lui qui place la Guinée avant toute autre chose. C'est démarqué. C'est à remercier largement. C'est à remercier largement parce qu'ils donnent l'exemple. Il ne vend pas son image, loin de là. C'est un acte de civisme. C'est un acte patriotique. Il vient en aide d'une personne en danger. Antonio Soare, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu exhauste vos voeux. Qu'il réalise vos rêves. Qu'il fasse de vous une personne encore exemplaire. C'est très important. Qu'il bénisse vos descendants. C'est très important. Monsieur Antonio Soare a fait montre de courage. C'est pas facile. Il y a trop de riches en République de Guinée. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent en Guinée. Mais c'est pas tout le monde qui peut s'engager effectivement à dépenser dans la cause d'autrui. Mais lui dit c'est pas l'argent qui me regarde. Comme disait Ahmed Sektouré qu'entre l'être et l'avoir je vais choisir l'être. Et Antonio Soare a placé l'être avant l'avoir. Ça c'est très important. Merci beaucoup son excellence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée. et bonne santé effectivement. Bon rétablissement à notre très cher frère Monsieur Koundouko. Un comédien guinéen qui contribue largement au développement de la culture guinéenne. ça c'était concernant Antonio Soare et maintenant deuxièmement avant d'entamer le dossier d'Alpha Koundé et de ses cadres je vais parler de ces enfants innocents qui se laissent manipuler sur les réseaux sociaux. Je vous dis encore une fois vous avez fait preuve d'intelligence aujourd'hui. Parce que si j'ai bonne mémoire c'est aujourd'hui que normalement dans les conditions normales il devrait y avoir une manifestation en République de Guinée contre qui je ne sais pas et pourquoi je ne sais pas. Les jeunes du RPG Arc-en-Ciel et quelques activistes sur les réseaux sociaux avaient commencé à galvaniser pour dire il faut manifester. Manifester pourquoi ? On manifeste pour un but pour un objectif et on manifeste pour quelque chose pour quelqu'un contre quelqu'un effectivement. Manifestation c'est une forme de revendication ou mécontentement. La manifestation ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasard. C'est quelque chose qui est structuré organisé. Nous avons vu les manifestations du FNDC. Nous avons vu les manifestations de l'opposition. Nous avons vu ici en 2007 effectivement la manifestation des syndicalistes les Hadjarabiat ou Sirajalo et M. Fofana paient à son âme. C'est toute la République du Guinée qui était sortie ce jour-là le 22 janvier 2007. Quelques personnes ne peuvent pas s'asseoir sur les réseaux sociaux à l'étranger vous demandez en Guinée de sortir manifester. Je vous ai dit ne le faites pas. Ne le faites pas. Oui ne le faites pas. Je ne suis pas défenseur du colonel Mamadi Doumbouya. Non. Je ne suis pas défenseur du diable. Non. Je sais juste de réfléchir et comprendre un peu l'évolution de la situation guinéenne. Aujourd'hui nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous avons manifesté. il n'y a pas une forme de violence que nous n'avons pas fait en République de Guinée pendant les dix dernières années. Ça a porté quoi ? Des enfants ont perdu la vie. Moi je crois aujourd'hui qu'il y a nécessité d'accompagner ce colonel à faire pacifiquement cette transition est à quitter. Nous n'avons pas besoin de dualité à la tête de l'État. Nous n'avons pas besoin de compromis de conflits entre les acteurs politiques et ceux qui sont au pouvoir. Nous n'avons même pas besoin de tensions entre le CNRD et la CDAO encore moins l'Union africaine ou l'Union européenne ou l'ONU. Nous sommes des Guinéens. La paix en Guinée c'est pour nous. Le bonheur en Guinée c'est pour nous. La quiétude en Guinée c'est pour nous. Le progrès en Guinée c'est pour nous. Oui c'est vrai je suis parfaitement d'accord. Ce que le CNRD est en train de faire tout n'est pas parfait. Oui. L'être humain d'ailleurs a été créé imparfait. Mais je crois que le CNRD avec son président son excellence le président colonel Mamadi Doumboua ce qu'ils ont entamé ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ça doit nous interpeller tous. Et nous devons être fiers de quelques actes qui sont en train de poser aujourd'hui en République de Guinée. C'est très important. Le CNRD est en train de faire au bout de 8 mois ce qu'Alpha Condé et ses ministres n'ont pas réussi en faisant les élections finissons cette affaire de transition. Je pense que c'est une meilleure idée pour nous. Évitons les manifestations évitons les violences. Oui. C'est très important. Parce que vous savez après ça deviendra quelque chose de répétitif. Nous devons travailler avec la tête et non avec le cœur. c'est une réalité. Et ce qu'il faut savoir dans ces formes de violences ou dans ces formes de manifestations chers frères, compatriotes, compagnons de lutte c'est que il y a des enfants sur les réseaux sociaux où des enfants suivent souvent certains influenceurs ou influenceuses sur les réseaux sociaux. Ces enfants ils ont moi je les appelle des esprits fragiles des esprits non avertis. C'est des enfants excités. C'est des enfants qui ne savent pas ce que c'est que la politique. C'est des enfants qui sont le plus souvent suivistes. Ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont aucune directive dans leur vie et ils ne savent pas effectivement pourquoi ils sont dans la politique ou pourquoi ils supportent telle ou telle personne. Réfléchissez avant de faire la chose. C'est très important. Chers frères, compatriotes, compagnons de lutte. Mesdames et messieurs vous savez les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel eux ils sont dans une forme de lutte. Les militants sympathisants de l'UFDG sont aussi dans une forme de lutte. Ça fait deux formes de lutte. C'est-à-dire deux formes très différentes et distinctes. Vous comprenez mesdames et messieurs. Alors RPG arc-en-ciel aujourd'hui manifeste pour la libération de ses cadres. Premier objectif. L'UFDG demande à ce que on organise les élections crédibles, transparentes, démocratiques, inclusives. C'est simple que ça. C'est deux choses complètement différentes. Mesdames et messieurs je crois que la jeunesse guinéenne la plupart des gens en Guinée ont compris que la manifestation n'est pas la solution ultime. parce que quand vous manifestez qu'il n'y a pas de résultat, vous manifestez qu'il n'y a pas de résultat, mais ça veut dire que tout simplement écoutez, vous êtes en train de manifester dans le vide et il ne faudrait pas que la manifestation soit la stratégie ultime des acteurs politiques ou de la société civile pour dégager un régime ou pour dégager les militaires. Nous devons être créatifs et inventifs afin effectivement d'atteindre nos objectifs. Il y a mille manières. Les acteurs politiques qui sont là, ils ont mille relations, ils ont mille stratégies. Il ne faut pas qu'il manque de stratégies et qu'ils nous montrent chaque fois que leur ultime stratégie c'est la manifestation, c'est la violence dans les rues. On en a assez fait. On en a assez fait et on doit progresser, c'est très important. On doit progresser mesdames et messieurs. Alors, je vais maintenant toucher ce point très important, d'ailleurs l'objectif de notre live, très cher, partager le live au maximum. Vous savez que le procureur Alphonse Charles White, procureur général près de la cour d'appel de Conakry, poursuit Alpha Condé et son régime pour des actes de barbarie. Oui, pour des actes de barbarie, il faut bien le dire, il faut bien accentuer. Parce que là où on parle de crime, là où on parle d'assassinat, là où on parle de violence, là où on parle de meurtre, là où on parle de kidnapping, là où on parle de séquestration, là où on parle d'arrestation arbitraire, là où on parle d'enlèvement, ça c'est des actes de barbarie, c'est des barbares effectivement qui se livrent à des actions pareilles. Alors, en un mot, ils sont suivis pour des actes de barbarie. Et le procureur Alphonse Charles White va plus loin, instruire, c'est lui, près, c'est-à-dire le procureur près du tribunal de première instance et de Dixine, parce que, vous savez, jusqu'à présent, les gens ne se rendent pas compte que la Guinée est en train de changer profondément, lentement, mais sûrement la Guinée est en train de changer. La Guinée est en train de prendre une autre forme, une forme exemplaire. La Guinée est en train de changer, c'est-à-dire la Guinée est en train de faire sa mue. La Guinée est en train de se débarrasser de son ancienne peau. oui, comme le serpent fait sa mue, la Guinée est en train de faire sa mue. La Guinée est en train de faire sa mue à travers la textilité, effectivement, le courage, l'audace de ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'État et à travers l'audace du procureur Alphonse Charlewhite. bien évidemment. Alphacondé, comme les 26 cadres, les Mohamed Djané, les Kasuri, les Amadou Damaro Kamara, les Bantamasu, les, comment on les appelle, les Malifin Djané, les Burama Kondé, qui d'autres encore, ils sont pleins. Il y en a 27. 26 plus Alphacondé, ça fait 27. L'instigateur lui-même, ils sont interdits de sortir du territoire guinéen. Vous savez, la Guinée est en train de changer et moi, ça me fait plaisir. La Guinée est en train de changer parce qu'on est en train de faire les choses selon les règles de l'art. Le colonel m'a dit en faisant le coup à M. Alphacondé, en enlevant M. Alphacondé est en le maintenant. Le colonel d'abord voudrait la stabilité de la Guinée. C'est-à-dire, le colonel a maintenu Alphacondé en résidence surveillée pour la stabilité de la Guinée, pour avoir le contrôle du pouvoir exécutif, pour avoir le contrôle de la République, pour stabiliser la République. et après avoir stabilisé la République, après avoir installé les institutions qui lui permettent aujourd'hui de contrôler la République, le colonel a sujet nécessaire qu'il est temps de libérer Alphacondé. Et que ce n'est pas lui qui doit faire la justice d'Alphacondé. Ce n'est pas lui le justicier. Non. Il dit qu'il y a une justice en République de Guinée. Quand on a libéré Alphacondé, les gens sont allés de commentaires de A à Z. Moi, je me suis dit Alphacondé n'est pas totalement libéré. Il était du devoir du colonel de donner cette liberté à Alphacondé. Et maintenant, il était du ressort de la justice guinéenne ou du peuple de Guinée de porter plainte contre Alphacondé et ses cassiques. Chose qui a été faite. Bien évidemment. Dénonciation. Bien évidemment. Et le procureur Alphonse Charlewhite a pris le dossier à bras de corps. Le colonel a libéré Alphacondé, oui. Mais est-ce que la Guinée a libéré Alphacondé ? La Guinée, laquelle la justice guinéenne, est-ce qu'elle a libéré Alphacondé ? Le colonel, en tant que président de la transition, a libéré Alphacondé. Mais le colonel, en tant que citoyen guinéen, n'a pas libéré Alphacondé. Parce que le colonel, en tant que citoyen guinéen, c'est ce colonel qui reproche quelque chose à Alphacondé. La violence est faite à son peuple. Le peuple dont lui-même, il est issu. Mais en tant que président de la transition, il ne peut pas être justicier. Non. Il a fait juste son devoir. Vous comprenez, cher frère ? Donc, il était du ressort de la justice guinéenne de porter, c'est-à-dire d'arrêter ces gens ou de les poursuivre. Ce que le procureur a fait. Donc, aujourd'hui, Alphacondé et ses autres, et les autres 26 cadres de son régime déchus, ils sont aujourd'hui dans ce que moi j'appelle une prison, ils sont dans une prison à ciel ouvert. Maintenant, les Kassouris, les Mohamed Djané, ceux qui sont déjà détruits à la maison centrale, je crois qu'ils ne sont pas prêts encore à sortir de là. Parce que vous savez, après, il y en a qui diront on est en train de, on a, il y a cette politique mise en place pour décapiter le RPG arc-en-ciel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le RPG arc-en-ciel qu'on décapite. Il faudrait apprendre à faire la part des choses. Le peuple de Guinée a instruit à ses enfants le peuple de Guinée a porté confiance à quelques-uns de ses enfants. Le peuple de Guinée a porté ses enfants à sa propre tête, c'est-à-dire à la tête de la République. C'est le peuple qui a fait ça. Et les enfants, au lieu de travailler, au lieu de se mettre au service du peuple, ces mêmes enfants, ils ont fait du mal au peuple. Et aujourd'hui, c'est ce peuple qui les arrête, c'est ce peuple qui les poursuit. on ne poursuit pas un cadre du RPG arc-en-ciel. On poursuit des enfants guinéens qui ont occupé des postes de responsabilité dans l'administration guinéenne. Ce qui est différent des cadres du RPG arc-en-ciel. Il faut savoir dissocier, il faut savoir faire la part des choses. C'est comme si demain, on poursuivait Seloudalen Jarlou, l'ancien ministre. On ne poursuit pas le président de l'UFDG. C'est comme si on poursuivait Sidi Atouré, l'ancien premier ministre de 1996. On ne poursuit pas le président de l'UFR. D'accord ? Et en envoyant certainement d'aucune vocation à ces gens, on dira M. On ne dira pas M. le président de l'UFDG, encore moins M. le président de PDN ou M. le président de PADES. On dira tout simplement M. et puis on va ajouter son nom. Parce que c'est le monsieur qui a occupé le poste de responsabilité dans l'administration guinéenne. Et quand on parle de Kassoury, on dit Dr. Kassoury Foufana. On ne dit pas Dr. Kassoury Foufana, le président intérimaire du RPG Arc-en-Ciel. On dit M. Alpha Condé, l'ex-président de la République de Guinée. Est poursuivi. On ne dit pas M. Alpha Condé, l'ex-président de la République de Guinée et ex-président ou président du effectivement du RPG Arc-en-Ciel. Non. On ne dit pas Amadou Damaro Kamara, le cadre du RPG Arc-en-Ciel. On dit Amadou Damaro Kamara, l'ex-président de l'Assemblée guinéenne. Vous avez compris ? Alors apprenez à faire la part des choses. À partir du moment, on n'ajoute pas son titre de parti politique, il reste citoyen guinéen qui a occupé des postes de responsabilité dans l'administration guinéenne. On dit M. Bantamasso, l'ex-ministre. On ne dit pas M. Bantamasso, le cadre du RPG Arc-en-Ciel. C'est très important à le souligner parce que je vois des enfants qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Alors, M. Alpha Condé, l'ex-président de la République de Guinée qui a servi la Guinée de 2010 à 2021, le peuple de Guinée reproche effectivement des choses à Alpha Condé. M. Dr. Kasori Fofana, l'ex-primé ministre de 2018 à 2021, le peuple de Guinée le poursuit. M. Amadou Damaro Kamara, honorable Amadou Damaro Kamara, l'ex-président de l'Assemblée, le peuple de Guinée le poursuit. Ce n'est pas Amadou Damaro Kamara le cadre du RPG Arc-en-Ciel. Je vous ai dit la fois dernière qu'il y a des cadres du RPG Arc-en-Ciel qui n'ont pas travaillé avec le gouvernement Alpha Condé. Ces cadres-là ne seront pas inquiétés parce qu'ils n'ont pas servi la Guinée. Eux, ils ont servi leur parti politique. Il y a tellement de cadres dans le RPG Arc-en-Ciel qui n'ont pas servi le gouvernement guinéen qui étaient seulement au service de leur parti politique. Ces cadres-là aujourd'hui, eux, ils sont tranquilles chez eux. Ils ne se reprochaient rien. Le peuple n'a pas besoin d'eux parce qu'ils n'ont pas occupé des postes de responsabilité à la tête de la République de Guinée. C'est aussi simple que ça. Et donc, les 27 personnes sont interdites de sortir du territoire national. La prison d'Alpha Condé continue. Oui, cette fois-ci, il n'est pas il n'est pas retenu par le colonel de Mady Dumbuya. Il est retenu par son propre peuple. La juridiction de son propre peuple. Oui, parce que le procureur Alphonse Charles White est au service du peuple. Oui. Donc, chers frères, vous savez, on a toujours dit qu'en Guinée, l'injustice sera faite. Je ne cesse de citer cela en disant qu'aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Oui. Et le tribunal de l'histoire, c'est le temps. Le temps est à la fois l'ami de l'homme et l'ennemi de l'homme. L'ami de l'homme le bon et l'ennemi de l'homme le mauvais. Pourquoi Alpha Condé voulait mourir au pouvoir ? Et voulait mourir au pouvoir, effectivement, pour ne pas qu'il y ait des poursuites. Pourquoi ces caciques du RPG arc-en-ciel qui se sont battus pour qu'Alpha Condé reste au haut à la tête de l'État ? Pourquoi ? Ils se sont battus parce qu'ils savent qu'en tant qu'Alpha Condé est à la tête de la République de Guinée, eux, ils ne seront pas inquiétés. Mais comme je vous ai dit la fois dernière, dans la prémonition d'Alpha Condé, le jour qu'il a insulté tout le peuple en disant les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur, dans ce discours-là, il y a Alpha Condé à faire sa prémonition où lui-même il décrit parfaitement ce qui devrait se passer. Écoutez bien ce discours, vous allez comprendre. Quand il dit nous serons sans état d'âme, et le colonel Mamadid Doumbouya, dans la plupart de ses discours, il répète la même phrase, nous serons sans état d'âme. Ceux qui ont volé l'argent de la République, ils vont rembourser. Ceux qui se sont servis dans la caisse de l'État, ils vont rembourser. Ceux qui ont tué des enfants, ils iront en prison. Ceux qui ont malmené le peuple, ils seront arrêtés. Ceux qui ont effectivement vendu les domaines de l'État, ils seront arrêtés. On va récupérer les domaines de l'État. Nous serons sans état d'âme. Alpha Condé, lui-même, ce jour-là, il a employé ce mot en disant nous serons sans état d'âme. Et il a dit l'année 2021 sera l'année du progrès du développement de la République de Guinée. Et nous sommes dans la continuité de l'année 2021. Dieu merci. s'il lui il le disait ce jour pour se faire plaire ou pour que les gens comprennent oui que le président maintenant il tient des discours vraiment révolutionnaires, nous avons aujourd'hui quelqu'un qui pratique les dits d'Alpha Condé. Vous savez, je vous dis quelque chose plus souvent mais je crois que les gens ne prêtent pas attention ou les gens ne prennent pas ça en considération. Je vous ai dit qu'Alpha Condé en tant que politicien c'est le meilleur théoricien de toute l'Afrique. Le meilleur théoricien de toute l'Afrique dans le domaine politique. Alpha Condé reste et demeure le politicien le meilleur de toute l'Afrique entière en matière de théorie de développement. C'est-à-dire Alpha Condé il s'assoit il crée des théories de développement de progrès de l'émergence. Mais dans la pratique il a été nul c'est pourquoi je dis que le colonel Nomadi Dumbuya il n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Non. Il a juste besoin de prendre les promesses d'Alpha Condé les grandes théories d'Alpha Condé c'est-à-dire les théories de développement d'Alpha Condé il a justement besoin de s'accaparer de ces théories de les pratiquer et il deviendra le meilleur président de la Guinée c'est-à-dire le meilleur président que la Guinée ait jamais connu. S'il doit faire trois ans trois mois à la tête de l'État il fera alors meilleur qu'Alpha Condé c'est-à-dire il deviendra le meilleur président que la Guinée ait jamais connu. Mais je sens que le temps lui est compté il ne pourra pas absolument faire tout ce travail-là. Ça c'est clair et not. On n'a pas besoin d'aller chercher des théories Lisez les discours d'Alpha Condé Faites attention aux discours d'Alpha Condé les promesses qu'il a tenues comment il faut réaliser ces promesses Écoutez bien à chaque fois qu'Alpha Condé a tenu une promesse devant un peuple ou devant une région il a toujours expliqué comment il faut réaliser ça Vous comprenez ? Ça c'est la théorie et quelconque c'est-à-dire le président qui réalise ça qui met ça en pratique tu deviens automatiquement meilleur Quand l'Alpha Condé dit nous allons faire l'agriculture pour nourrir la Guinée il a tracé les plans comment il faut faire l'agriculture dans la théorie mais dans la pratique il a été nul Quand l'Alpha Condé dit nous allons construire des barrages donner de l'électricité en Guinée et vendre le reste mais ça c'est une bonne théorie Quand l'Alpha Condé dit nous allons faire des routes il a décrit comment il faut faire des routes mais dans la pratique lui il a été nul Quand l'Alpha Condé dit les femmes guinéennes vont accoucher gratuitement mais ça c'est une très belle théorie et il a expliqué comment il le fait c'est-à-dire comment nous devons faire pour parvenir effectivement pour la réalisation de cela Quand il dit nous allons construire des hôpitaux nous allons construire des universités mais ça c'est des grandes théories et il a expliqué effectivement comment il faut le faire mais lui il a été incapable de le faire Vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin vous n'avez même pas besoin de réfléchir vous avez toutes les théories devant vous c'est-à-dire pour le développement de la Guinée pour votre propre réussite vous avez toutes les théories Alpha Condé il a tout tracé sur ce plan je le dis Bigop c'est le plus grand théoricien des politiciens que l'Afrique n'a jamais connu Alpha Condé dans la pratique il a été nul Vous savez un jour il y a un journaliste qui a posé la question à Paul Kagame en disant quelle est sa source d'inspiration pour le bien qu'il est en train de faire aujourd'hui de son peuple Oui Paul Kagame le président rwandais un journaliste lui a posé cette question et sans plus tarder sans même hésiter sans arrière-pensée directement il a répondu à la question il dit j'ai lu quelques tomes d'Amet Sektouré et c'était suffisant pour moi j'ai lu quelques tomes d'Amet Sektouré et c'était suffisant pour moi ça veut dire quoi ? ça veut dire que en Guinée nous avons toutes les théories sur la table il nous suffit seulement de prendre ces théories et de les pratiquer sur le terrain et au bout de deux ans trois ans on peut s'en sortir prenez tout simplement la politique agricole d'Amet Sektouré vous perfectionnez cette politique vous injectez de l'argent dedans avec de la modernité vous machinisez cette politique agricole vous industrialisez cette politique agricole mais qu'est-ce qui va se passer ? dans deux ou trois ans la Guinée deviendra indépendante alimentairement sur le plan agroalimentaire et nous pouvons effectivement nourrir des pays comme le Mali et le Sénégal la théorie est là il y avait une politique agricole en République de Guinée oui la politique d'exploitation les grandes théories d'exploitation de nos mines et d'exploitation de transport c'est-à-dire de produits de produits de produits brut à produits finis de la matière première à produits finis toutes les théories sont là on n'a que prendre cette théorie et les pratiquer on deviendra un pays émergent rapidement là bien évidemment on a le mont Simandou on a des minéraux là-bas au lieu qu'on se cache chaque fois la tête pour construire pour faire des routes butumer des routes en République de Guinée moi je pense que tout simplement on doit exploiter le fer qui est là au mont Simandou et faire des chemins de fer en République de Guinée et comme ça on a deux trois trains en Guinée toutes les théories sont là les voies ferrées on a tout et toutes les théories sont là mais qui pour pratiquer c'est pourquoi en regardant les démarches du colonel Omadi Doumbouya je me dis ce monsieur s'il continue sur cette lancée s'il continue à pratiquer parce que quand je regarde le colonel et que j'analyse un peu sa démarche vous savez je vois au colonel un mélange de tous les présidents que la Guinée a connus d'Amet Sektouré jusqu'à monsieur Alpha Condé c'est-à-dire Ahmed Sektouré l'Ansanaconté d'Addis Sekouba Alpha Condé le colonel il erre le résumé de tous ces cinq présidents oui c'est clair et net lisez-le faites la lecture du colonel et de ses démarches vous allez comprendre je ne fais pas son apologie j'ai pas besoin j'ai pas intérêt je souhaite simplement qu'il fasse très bien les choses en République de Guinée c'est tout cher frère donc mesdames et messieurs restez tranquilles la Guinée est en train de changer et vous allez assister au changement de la Guinée vous serez étonné vous savez pourquoi les gens disent aujourd'hui oh non on est en train pourquoi les gens sabotent le colonel parce que le Guinéen n'est pas habitué à l'organisation le Guinéen n'est pas habitué l'Ansanaconté a laissé les Guinéens dans un libertinage total et Alpha Condé est venu il n'a pas su remédier à ce libertinage lui il a aggravé le libertinage voyez-vous il a aggravé le libertinage et le colonel brusquement il est venu déloger Alpha Condé et brusquement aussi le coup qu'il a fait le 5 septembre c'est ce même coup qu'il est en train de faire au peuple de Guinée c'est à dire il veut il est en train de prendre le peuple de Guinée dans le feu et directement l'envoyer dans un pays où ça neige le changement est brusque le corps n'est pas habitué le cerveau n'est pas habitué le corps ne suit pas c'est très difficile on te prend dans le feu dans une température c'est à dire on te prend dans un pays de 45 degrés on t'envoie dans un pays de moins 20 degrés c'est pas facile de t'adapter donc il y a un changement brusque et les Guinéens ne sont pas préparés à cela c'est pourquoi les gens ne croient pas tellement au projet et aux démarches du colonel mais c'est effectif bien évidemment oui il faut le comprendre il faut l'accepter la Guinée est en train de changer et accompagnons le colonel à faire ce changement en République de Guinée c'est pour notre bien c'est pour lui-même son bien et c'est pour le bien de la sous-région c'est pour le bien de l'Afrique mais comme on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même c'est nous qui profiterons effectivement de ce véritable changement de la République de Guinée et donc sur ce je ne vais pas vous retenir longtemps il fait tard ici je vais vous laisser et à demain Inch'Allah je vous aime je vous adore nous allons partir encore pour d'autres aventures bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz